Donc utiliser son intuition et apprendre à développer ça, automatiquement, ça nous apprend à utiliser une capacité qui va nous permettre de percevoir le monde plus tel qu'il est, par rapport à ce que nous en percevons généralement. Donc ça, ça nous donne des outils aussi, de facto, pour mieux se comprendre soi-même, de manière assez profonde à mon sens. Alors qu'on se rend compte, notamment dans les formations, plus on avance dans sa formation, dans l'utilisation des capacités intuitives, plus on avance dans sa compréhension de soi-même et des autres, automatiquement, puisqu'on travaille aussi sur sa perception de l'environnement et donc des autres. Et petit à petit, en utilisant son intuition, l'objectif premier, c'est de tenir de l'information, de contrôler, en fait, à tout ça. Donc, tout à petit, l'usage de l'intuition va nous apporter, en fait, des outils personnels, qu'on voit bien, qui sont partagés par tout le monde. Et chacun, en fonction de qui il est, va les utiliser, c'est comme une boîte à outils, chaque outil va être utilisé d'une manière ou d'une autre, en fonction d'un contexte, pour mieux interagir avec soi-même, mieux se comprendre, mieux interagir avec soi-même, on peut interagir avec les autres, on peut percevoir son environnement sans contraintes liées à l'espace et au temps. Donc, ce qui fait qu'ensuite, on arrive à, forcément, en force de questions sur soi et sur son environnement, on arrive à une perception du monde et de notre action au sein de ce monde qui vont, en fait, radicalement changer, pas à pas, petit à petit. Et ce qui fait que, petit à petit, on va commencer à agir plus en conscience et plus en adéquation d'autres, c'est ça que ça veut dire, avec la nature de ce que nous sommes et de tout ce qui est. Donc, c'est, au départ, on acquiert des outils pour comprendre l'intuition, développer son intuition, mais on se rend compte que, finalement, on arrive à ce qu'en science, on va appeler un changement de paradigme, c'est-à-dire une vision différente du monde et de soi-même, et ça, c'est potentiellement de grands changements. Donc, ça permet énormément de choses. C'est du développement personnel, un outil pour accueillir de l'information par ailleurs, et un outil de compréhension et d'interaction avec le monde. Oui. Alors, donc, dans ta société, enfin, moi, ça, j'en parlerai parce que je n'ai fait que le premier niveau, mais quand on arrive à la fin du troisième niveau, à part le fait de développement personnel, de développement personnel pour soi et même pour les autres, de meilleure compréhension de soi-même et des autres, est-ce qu'il y a des gens qui vont en faire une, comment dire, une profession ou pas ? Enfin, je veux dire, quand on a fini le cours avec Iris, est-ce qu'on peut en faire une profession ? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ? Alors, il y a deux questions dans ta question, peut-être. C'est juste après l'initial, module initial ou à la fin. Ce sont deux choses différentes. Alors, module initial, on apprend à décrire un lieu distinct. En fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire apprendre à percevoir l'environnement physique concret. Tel quel, à moins que je ne sois pas au courant, je ne pense pas qu'on puisse l'utiliser directement et comme ça, on va dire, début en blanc pour une profession donnée. Par contre, on se rend compte, en fonction des retours que nous avons et selon les professions, les gens qui viennent se former chez nous, que certains l'utilisent dans leur métier. C'est à minima, on va dire de manière très directe, les personnes qui ont besoin de percevoir l'environnement de manière concrète et d'amener de l'information sur cet environnement. L'exemple que je donne assez souvent, parce que ça m'a assez frappé, quelqu'un qui est designer de packaging, en fait, c'est quelqu'un qui conçoit un emballage et donc quelqu'un qui conçoit un objet physique concret. Le fait de percevoir dans la non-localité, c'est-à-dire, et de manière la plus neutre possible, sans apprivoï, sans jugement, etc., un packaging donné qui doit naître dans une entreprise, et donc la personne doit livrer, la formation initiale, clairement, directement, peut être utilisée par ce type de personne. Donc, pareil pour quelqu'un qui est dans l'innovation, typiquement technologique, on fait du conseil dans ce domaine-là, mais quelqu'un dans une entreprise qui suit la formation, l'innovation technologique, on va amener un objet qui est concret, qui est physique. Voilà. Donc ça, ce sont des cas particuliers, mais en force d'avoir des cas particuliers, selon les professions, on peut utiliser au sein de sa profession. Alors, si on élargit, une fois qu'on a suivi tout un cursus de formation, puisque c'est pas, voilà, on ne va pas apprendre à identifier, à comprendre et à utiliser son intuition en un jour. Ah, c'est sûr, oui. C'est le travail d'une vie, mais en fait, quelque part, c'est comme dans n'importe quelle capacité qu'on va utiliser, faire du vélo, du piano, etc., on peut travailler toute sa vie, on s'améliorera toute sa vie. Néanmoins, on voit bien que, comme pour tout métier, un cursus donné, on peut commencer à travailler. Aujourd'hui, il faudrait s'orienter pour dire, voilà, j'ai suivi un cursus de formation en intuition, on va l'utiliser en tant que tel si on travaille dans un domaine, dans un métier, qui utilise, entre guillemets, massivement cette capacité-là. Donc, on va dire directement, ce qui est facilement compréhensible tout de suite pour nous, utilisable, c'est le métier de revueur. C'est la première porte directe et logique, mais aujourd'hui, ce n'est pas un métier à temps plein, loin de là, mais c'est un métier qui existe. Et si on élargit beaucoup plus l'ensemble de la société, on va avoir des personnes qui sont dans l'accompagnement d'autres personnes. Donc, on a beaucoup de coachs, par exemple, qui vont suivre un cursus de coaching ou qui ont déjà fait un cursus sur l'intuition. Et les deux ensemble, ça va donner quelque chose qui est très intéressant. Des gens qui sont dans le domaine de l'art, des artistes, des gens qui sont dans la recherche scientifique, des gens qui sont dans la créativité au sens large, dans la création, de suivre, on va dire, une formation 10, 12, 15, 20 jours, ça dépend de l'intuition. Et ça, amener à leur métier qui, fondamentalement, utilise ou a besoin d'utiliser la capacité à obtenir une information neutre, ça peut être très efficace. Et pour terminer, les médecins, qu'est-ce que tu en penses ? Les médecins, les infirmiers, les psychologues, les psychothérapeutes ? On a beaucoup, quand je dis beaucoup, c'est un pourcentage à deux chiffres, on va dire, si on parle comme ça, de stagiaires qui viennent chez nous. De psychologues, de psychothérapeutes, de thérapeutes, de médecins, de thérapeutes au sens large, de soignants au sens large. Oui, disons qu'il y a la point de vue perception de la problématique de l'autre. Clairement, ça peut être utile. Alors, toujours rappeler, à chaque fois on me dit, oui, mais tu es garde-fou, etc. Mais c'est pareil, je dis la même chose aux archéologues, aux entrepreneurs, aux gens qui sont dans la recherche, dans l'innovation, les artistes aussi. Tout ce qu'on met en œuvre, tout ce que l'on met, nos capacités, nos outils technologiques, tout ça, ce sont des outils. L'intuition est un outil. Et nous sommes des êtres humains. L'intuition, idéalement, par définition, est 100% toujours juste. Néanmoins, nous sommes des êtres humains, donc nous ne sommes pas fiables à 100%. Donc, chaque outil permet ça. Un archéologue, quand il veut dater un artefact trouvé au carbone 14, l'appareil veut donner une mesure, il y a toujours une marge d'erreur. Là, c'est la même chose. Tout outil est complémentaire d'un autre outil, d'un autre outil, d'un autre outil. Donc, l'intuition, par exemple, pour quelqu'un qui est dans l'écoute de l'autre, le soin de l'autre, l'accompagnement de l'autre, le changement de l'autre, l'intuition va être un outil qui peut être fondamental. Et c'est un outil parmi d'autres. Chacun a un ensemble d'outils. Voilà. Eh bien, écoute, Alexis, je te remercie pour cette interview, plus qu'intéressante, mais je savais déjà que tu allais nous faire une interview très intéressante. Merci, oui. Et je te remercie infiniment. Et puis, je vais donner ensuite, à la fin de l'article, bien le lien de ton site pour les gens qui éventuellement seraient intéressés. D'ailleurs, je recommande chaudement ta formation. Voilà. Merci. Très gentil. Merci. Merci à toi. Allez, à bientôt, Alexis. Au revoir. Au revoir.